La Dordogne sur le pied de guerre pour éviter que l'influenza aviaire ne touche son territoire. Ce matin, service de l'Etat et représentants des filières volailles et palmipèdes étaient réunis pour définir un plan de bataille, priorité compartimenter le territoire pour préserver le périgord du virus. Quand on parle de compartimentation, c'est-à-dire quelque chose de strict qui ne concerne pas seulement les mouvements d'oiseaux, mais qui concerne aussi les mouvements de tous les intervenants en élevage, que ce soit des livreurs d'aliments, des écarisseurs, des équipes de ramassage, des vétérinaires. C'est-à-dire que chacun a une activité dans un secteur ou un autre et pas à la fois dans les deux secteurs, le secteur sain et le secteur contaminé. Car le virus qui touche actuellement les élevages des Landes et du Gers semble bien plus virulent que les années précédentes. Il s'étend sept fois plus vite qu'en 2017 et les éleveurs périgourdins sont bien conscients qu'un rien pourrait mettre le feu aux poudres. Bien sûr, il y a une grosse inquiétude dans la filière. Aujourd'hui, il y a des mesures qui sont appliquées par les organisations de producteurs et par les producteurs qui ne sont pas forcément inscrits dans la loi. On segmente les mouvements et tout ça. Donc tout va dans le bon sens et tout est fait, je dirais, pour protéger notre département. Reste que le secteur est fortement dépendant des flux entre territoires, notamment vers et depuis les couvoires. Dans les heures à venir, la Dordogne devra donc se coordonner avec les départements alentours. L'objectif, c'est que tout le monde soit au même niveau de sécurité et que les nécessités d'approvisionnement de la filière pour qu'elle ne s'arrête pas définitivement soient les mêmes. Avec cette nouvelle menace, ce sont plus de 800 éleveurs périgourdins qui craignent de voir leur filière bouleversée alors qu'ils se remettent tout juste de la précédente crise de 2017. Sous-titrage ST' 501 Merci.